bonjour aujourd'hui on va faire 45 minutes de pilates niveau fondamental on commencera la séance debout et ensuite on a besoin d'un tapis et si besoin d'un coussin je vais mettre sous la tête ou sous les fesses je réajuste un peu pas ma mise en pli mais ma mise en plage ok allez c'est parti on se met debout allez réfléchis un petit peu les jambes on échauffe les genoux on mobilise le bassin sur les côtés voilà petit dénonché on fait un peu le haut du corps on prend le temps de se mettre en condition de faire la transition entre peut-être le travail et cette séance allez on se pose et on va faire un grand pas là-hont on espace bien les deux pieds allez on allonge bien la colonne on s'étire comme s'il y avait un fil imaginaire et puis on va activer le plancher pelvien activer l'abdomen on creuse le mouvement de base en haut concrètement tes muscles du plancher pelvien comme un hamac là qui te soutient que tu les resserres un petit peu et rehausse et on va maintenir cet engagement à peu près 30% une fois que c'est fait on va pouvoir descendre tout doucement pour aller poser le genou au sol ou pas et avant de remonter on va s'assurer que toujours ce soit actif notre duo de choc le plancher pelvien plus le centre donc le ventre creux des deux bases en haut vérifie que ça soit bien activé avant de se relancer dans le mouvement et pareil pour redescendre on active plancher pelvien et l'abdomen on creuse le ventre de base en haut donc on laisse pas aller son ventre au naturel en bas à l'avant on rentre on remonte un petit peu tout ça coucou Fanny salut Julie bon c'est bien ça fait plaisir de vous savoir là allez on fait brûler un petit peu les les cuisses dans ce premier exercice l'objectif c'est surtout de lancer un message à notre cerveau de lui dire attention avant de te lancer trop vite dans le mouvement active le plancher pelvien et le centre on change de jambe voilà donc la prochaine fois que tu as quelque chose à aller ramasser au sol ou peut-être mettre tes chaussures hop tu descends tranquillement comme ça prends ta paire de chaussures hop 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 peu voilà ok en allant le bien la colonne avant de se lancer dans le mouvement on a notre duo à activer plancher c'est bien plus centre ok et là on va à nouveau faire un petit mouvement au niveau du bassin comme si le bassin voulait décrire un 8 donc concrètement on déplace le poids du corps d'un côté vers l'arrière de l'autre côté puis je passe à l'avant changeant deux côtés au début ça peut peut-être te paraître compliqué bouge d'avant d'arrière sur les côtés tu peux changer de sens n'hésite pas à agrandir tes mouvements fais appel à ton feeling ton intuition pour bouger te faire du bien et puis tu pourras ramener le poids du corps plus au centre mais bien tes épaules alignées je suis coincée là voilà ça va mieux donc je fais glisser mes ongles vers l'arrière et je les resserre un petit peu concrètement comme ça pas trop à se repousser du sol cherche à étirer son dos l'aplatir ok petit mouvement de tête sur le côté ou différent je peux aussi reprendre mes 8 de tout à l'heure voilà ou un autre mouvement on vous en appelle à son intuition ça craque si ça craque c'est pas trop grave il faut pas qu'il y ait de douleur ok alors là on va faire une faute sur le côté donc de ton quatre pattes passe une main sur le côté et un pied aussi ok on a notre duo de chocs à activer qu'on fait c'est bien centre on va inspirer décrire un grand cercle vers l'arrière et que le bras de l'eau souffler revenir j'inspire je repars vers l'arrière c'est là qu'il faut que je me mette encore un inspire, pars vers l'arrière et souffle reviens je laisse mon bras de côté ma tête aussi de côté attention à ne pas caisser la nuque ça on oublie hop comme s'il y avait un fil qui t'étirait jusqu'en haut ok maintenant on part avec des cercles avec la jambe sans chercher à faire de mouvement forcément impressionnant notre duo on active on resserre en bas et on fait remonter cette petite boîte resserrée en direction de la poitrine et on relâche on va faire la même chose de l'autre côté positionne toi bien d'abord trouve l'alignement jambe buste et la tête et on inspire on amène le bras vers l'arrière on souffle on revient inspire par le nez souffle par la bouche et tu peux poursuivre avec la jambe fais le son moi quelques tours je reviens allez ça respire bien ça ça va sonner toutes les 5 minutes bientôt il faut que je laisse sous la main je vais voir petite surprise ok on revient tu peux t'asseoir quelques instants relâcher un petit peu comme ça et ensuite regarde la suite on va être au sol on va bien activer l'abdomen se mettre en position de boule et ensuite on va voir si on pourrait pas décoller un petit peu les fesses ramener la tête vers le sol et inverser la tendance faire un petit rolling la quebeau sans donner d'à-coups donc vas-y si tu peux si tu sens qu'il y a des douleurs vas-y vraiment tranquillement en cherchant juste à bien activer le son tu peux alterner je décolle les fesses je ramène les fesses au sol je décolle un petit peu plus la tête donc vas-y en fonction de tes sensations surtout active bien l'abdomen creusant le ventre de bas en haut Hello Charlotte toujours motivée allez c'est bien et puis on va pouvoir changer mettre une main sous la tête une main sur le bas du ventre là on va pas gonfler le ventre toujours pas et venir faire des petits ciseaux une jambe reste au sol un pied et quand je décolle ma jambe là ici au niveau de mon ventre ça bouge pas j'ai toujours mon duo de choc j'active le plancher je creuse le ventre de bas en haut toujours ça mon ventre ne bouge pas ça s'active sous ma main j'active en permanence le transverse de l'abdomen voilà tu peux changer de main si tu veux porte bien ta tête ne casse pas la nuque ne regarde pas trop vers tes cuisses mais un peu au-dessus de tes genoux cherche l'étirement de la colonne toujours ok et soit tu peux faire le rolling nackle ball et remonter en une ou plusieurs fois si tu as des problèmes de dos si tu ne maîtrises pas cet exercice faire la petite roulette sur le côté comme moi et tu vas pouvoir te mettre dans cette position là bien avancer le bassin chercher à aplatir le bas de ton dos on va mettre nos deux mains ici on cherche ça y est ça commence tu vas voir alors fini notre échauffement on inspire on laisse les mains s'écarter souffle resserre tu peux changer de jambe chercher l'étirement de l'autre côté si tu as du mal à bouger les côtes bouger la cage thoracique pour y respirer sans bouger ton ventre n'hésite pas n'hésite pas à te mettre contre pas contre mais devant un miroir salut Émilie et regardez ça aide voilà et si tu as du mal à faire ce mouvement d'expansion au niveau de la cage thoracique force la respiration parce que si c'est bloqué si ça manque de souplesse dans le dos le mouvement il a du mal à se faire donc toi il faut que tu dynamises avec ta respiration pour que ça se fasse un peu plus ok nickel allez on échauffe un petit peu les poignets et puis on va se mettre à quatre pattes de cette position quatre pattes sans reculer les épaules mais en reculant un petit peu les genoux voilà on est en position de tremplin j'ai pas les fesses à la cage j'ai pas les fesses au grenier position de tremplin et là on va faire les pompes et c'est pour ça que mon réveil là va sonner toutes les cinq minutes pendant cette séance on a une petite série de pompes alors on va faire des mini pompes pour commencer et surtout chercher à recéder un petit peu les omoplates et les abaisser en direction des fesses tu peux tout à fait espacer les mains écarter les coudes mais surtout ne perds pas la connexion là-haut entre tes omoplates on va le faire tout doucement on inspire on descend sans chercher beaucoup de mouvement et on souffle on remonte allez fais du bruit à la maison quand tu souffles que tu remontes et encore une nickel alors on va pouvoir passer sur les avant-bras venir poser le bassin au sol si on est à l'aise dans cette position là si le dos est ok avec ça tant mieux sinon on fera le même exercice ici je te montre juste une chose on ne va pas vraiment faire ça mais on va s'en inspirer single leg kick tu connais cet exercice sûrement ok là on va le faire que d'un côté déjà et surtout ce qu'on va chercher c'est à décoller le genou et une partie de la cuisse tout le long du mouvement là on va commencer avec la jambe gauche tu vois je décolle légèrement et là peut-être déjà tu sens qu'il se passe des choses là au niveau de tes ischios jambiers l'arrière de la cuisse c'est ce qu'on cherche à solliciter bon j'ai toujours mon bio quand chez elle vient centre et j'y vais je plie et je retompe le pied on le laisse faire ce qu'il veut ce qui compte c'est de ne pas reposer le genou et le bas de la cuisse de sentir vraiment cet effort ici de ne pas reposer le pied et on va y aller tout doucement pourquoi ? parce qu'on va souffler sur 5 temps on a vraiment le temps de souffler et de faire le mouvement et on inspire 5 4 3 2 1 et je suis de retour mais sans poser mon pied et là à force de le faire tu dois sentir que ça s'active cherche toujours à décoller au genou maximum 4 3 2 1 et 5 4 3 2 1 et on relâche ok donc là on a fait travailler la jambe gauche maintenant on la relâche au sol on va faire l'autre côté on va faire l'autre côté si jamais ça tire con n'hésite pas vraiment à tout relâcher quelques instants au sol ou pourquoi pas si besoin t'étirer et ça revient déjà on fait le deuxième côté quand même avant de repartir sur notre pompe donc un genou au sol, une cuisse, une jambe endormie et l'autre côté jambe droite 5 4 3 2 1 et 5 4 3 2 1 ça respire bien on active toujours bien l'abdomen pour protéger son dos si c'est compliqué on peut se mettre plus au sol 5 4 3 2 1 compte dans ta tête si tu veux voilà tranquillement je regarde si vous avez des commentaires on n'hésite pas si vous avez des questions je suis là pour vous pour vous chouchouter allez c'est bien oui alors pourquoi j'ai fait des pompes charlotte je vois ton commentaire parce que tu m'avais laissé un commentaire une fois que j'ai pas vu tout de suite et tu m'avais demandé de bosser sur les pectoraux donc là on va sur les pectoraux quand on fait la pompe ok on est reparti justement sur la pompe cette fois ci on va chercher à aller un peu plus bas du 4 pattes j'ai mes épaules au dessus des mains que je garde et je recule juste un petit peu mes genoux mon dos est bien positionné j'active tout et je vais inspirer sur 5 temps 1, 2, 3, 4 et 5 et je souffle 1, 2, 3, 4 et 5 continue attention à ne pas me faire ça à ne pas avoir la tête coincée dans mes épaules là je recule bien je sors la tête du guidon continue à ton rythme continue à ton rythme fais le nombre que tu veux et attention au niveau du dos à ne pas faire ça ou remonter comme on peut en tordant le dos ok ? on ruse pas on fait le boulot allez 2, 3, 4, 5 descends jusqu'où tu veux c'est la dernière remontée 3, 4 et 5 parfait on peut venir s'asseoir et là dans la position assise tu auras peut-être besoin d'un coussin si tu es tout arrondi ou si tu as du mal à te redresser que ton dos peut partir à l'arrière tes épaules à l'aplomb du bassin avec ou sans coussin si tu n'as rien pour se surlever plie un petit peu les jambes comme ça ok ? on se verticalise de profil hop on vérifie mon dos est bien positionné j'active le duo de choc l'anchépellien centre au moment où je ne laisse pas aller à l'avant et vers le bas je rentre je remonte un petit peu tout ça je fournis 30% d'effort à peu près ok ? j'ai déplié mes bras sur le côté j'ai pas les épaules accrochées au porte-manteau je l'élaxe derrière la cave je le m'étire jusqu'au bout des doigts allez je regarde loin devant j'inspire je gonfle bien la cage thoracique pour l'instant on ne fait pas de mouvement profite ok ? alors tu vas te tourner d'un côté mais sans chercher à regarder sur le côté j'ai mis de ce stérior là prête bien la tête au-dessus du stérior ok ? tu souffles tu passes de l'autre côté tourne bien au niveau du thorac et inspire reviens souffle passe de l'autre côté inspire, reviens attention des fois on veut trop tourner du coup sur le côté ça se crispe ici ou là au niveau du dos on tourne juste ce qu'il faut allez c'est bien le coussin peut servir aussi pour être mis sous les genoux pour notre série de pompes et on est reparti alors là on va voir une autre version on part du quatre pattes on décolle une jambe j'aligne cette jambe là ah ! mon dos je la remets dans le cadrage et je vais inspirer mon corps reste aligné de la tête jusqu'aux pieds et je souffle je remonte d'un bloc il ne se passe pas ça ma jambe elle reste active ça me permet de remonter un peu plus facilement toujours pareil tu descends un petit peu ou plus c'est toi qui vois attention à ne pas me faire ça là je recule un j'ai pas beaucoup de force dans les bras moi je vais aller chercher de la force même si c'est difficile et je vais changer de côté je prends le temps de me positionner si besoin je regarde mon profil au début et aussi en bas mon pied est en haut ma tête est en bas c'est bon je peux souffler et remonter ça respire bien on continue un peu si on peut donc là je vous fais espacer un peu les mains et avoir les coudes écartés c'est la version la plus facile là on sollicite beaucoup les muscles pectoraux et un peu moins ici c'est une option comme une autre et on relâche avant de repartir sur la pompe on a le temps d'aller faire une petite série d'abdominaux on part d'ici on va aller poser les vertèbres une à une au sol en commençant par les 5 lombaires puis on pose aux 12 dorsales on pose la tête en dernier on s'étale bien au sol on active les bras dans le sol comme si on voulait décoller comme ça on ne va pas décoller le dos au contraire on va décoller les bras la tête souffle décolle la tête comme si tu voulais remonter remonte comme tu peux sans gonfler le ventre mais ne remonte pas trop quand même on reste ici c'est parti 5 battements j'inspire 5 battements je souffle et je redescends je repose le haut de mon dos au sol puis ma tête je la pose loin à l'arrière comme si quelqu'un tirait la tête comme ça vers l'arrière je réactive mes bras dans le sol je souffle je souffle je repars vers l'eau sans gonfler mon ventre et c'est parti 5 j'inspire et 5 je souffle mes bras bien dynamiques pas ça voilà la veille et je reviens au sol j'hésite pas à vérifier ma cambrure le bon espace ici attention mon duo de choc toujours bien actif allez on est reparti du haut de choc actif puis je souffle et puis je bouge n'hésite pas à mettre de temps en temps une main sur le ventre pour vérifier 10 battements de centaines à nouveau et je redescends essaie d'aller chercher beaucoup d'étirements de trouver les bons positionnements ça rendra cette séance de niveau fondamentale vraiment efficace et active donc là on fait à peu près une série de centaines mais en plein de répétitions mets ta main sur le ventre vérifier que ça ne bouge pas ici au niveau de la main pour décoller resserre bien tes omoplates éloigne bien les épaules de la tête comme si tu voulais te faire faire des bras de 3 mètres de long mince on a du faire 20 c'est pas grave allez on continue on va faire une dernière série et là tu as le choix d'arrêter à 10 ou à 50 c'est une petite surprise de fin allez c'est parti 10 20 pour un peu plus le dos si tu peux mettre ça en décollé ton ventre ça fait déjà 30 et 40 et on y presque et 50 et tu peux faire un rolling remontée en faisant la boule ou si c'est pas possible pour toi si tu ne connais pas bien l'exercice hop on passe par là et on est reparti sur cette version là de la pompe alors nous on a vu la version coude écarté si tu veux faire un peu plus tu resserres tes mains mais bien tes mains sous tes épaules et tu peux faire avec les coudes serrés et si au contraire tu veux une option de moins tu peux faire une pompe c'est à dire descente remontée ici tu vas récupérer et t'offrir un peu d'étirement pour l'arrière du corps en ramenant le genou vers la poitrine et puis après ça et puis après ça tu pourras repartir vers le bas on change de côté allez prends l'option que tu veux mode du haut de choc plancher pèles bien centre bien actif de l'étirement des épaules loin de la tête et le mouvement il est induit par la flexion l'extension de mes bras attention d'ailleurs aux personnes qui sont très souples des articulations hyper lax à ne pas chercher à tendre vos bras donc pour tout le monde hein gardez une petite flexion dont vos coudes je me rapproche de toi n'aie pas peur donc pas pas d'extension totale si possible gardez à chaque fois toujours une petite flexion pour protéger ton système articulaire là on n'a pas le poids mais on a quand même le poids du corps donc il faut se préserver et ne pas forcément chercher à tendre ses articulations ses membres ok on va temporiser un petit peu tenir étirer son dos si tu ne peux pas t'asseoir tu peux garder les fesses et coller faire cette option là dans ce stretch du dos et des épaules n'hésite pas à faire quelques petits mouvements avec la tête d'aller regarder d'un côté de l'autre Sophie je sais que tu ne peux pas faire la vidéo en live aujourd'hui mais ce genre de petits mouvements là peuvent te faire bien mais pas que à toi sûrement aussi à Caroline M tu fais tes vidéos ce genre de petits mouvements pour soulager aider tes cervicales peuvent te faire que du bien bon c'est bien on continue on est dans les temps on va pouvoir repartir sur sur pas sur le ventre mais sur la face antérieure ici ou là toi qui vois allez on refait notre série de tout à l'heure on attaque par la jambe droite on laisse la jambe gauche endormie au sol on décolle un petit pied un petit peu le pied droit du sol le genou également donc de cette position endormie j'étire ma jambe je l'allonge et puis je garde mon genou décollé souffle 3 4 et 5 sans l'activation des muscles ischieux jambiers et inspire revient sans reposer ton pied au sol on active bien l'abdomen toujours attention j'en profite pour étirer la région des épaules aller rechercher un peu le serrage des omoplates un petit peu on peut chercher également à rapprocher le pied verso et peut-être sentir un peu d'étirement au niveau des quadriceps dans beaucoup d'exercices on contracte un muscle là en l'occurrence c'est la chaîne postérieure et on peut en étirer un autre au niveau de la chaîne inférieure ok tu peux changer de jambe tu ne trouves pas qu'elle revienne un peu vite c'est serrant allez on fait d'abord la jambe gauche donc on laisse la jambe droite sans dormir au sol on décolle le genou le bas de la cuisse le pied à gauche et c'est reparti mettons pied flex ou pointe de pied tendu c'est toi qui vois allez un mouvement lent pour bien sentir les zones activer respire bien encore un ou deux mouvements si tu peux ça s'est assombri depuis le début de la séance et je mets un peu de lumière je trouve un peu sombre je ne voudrais pas qu'on s'endorme allez ok on repasse à quatre pattes et là on va voir une version gainage de notre pompe mains espacées coudes écartées ou au contraire mains bien sur les épaules et coudes le long du corps on est dans notre position de gainage on sort bien la tête de sa carapace de tortue et on va y rester une minute ça vous va ? et ben on va voir allez on n'a pas les fesses trop basses attention qui radine ce serait ta tendance donc les personnes qui tendent facilement le dos n'hésitez pas à avoir les fesses un peu plus hautes mais on n'a pas non plus les fesses là-haut si possible allez on est en flexion et on active bien le haut du dos on a toujours notre bureau de choc là bien actif on est presque à la minute allez on lâche rien et si on veut on n'a pas le droit de lâcher de finir au sol ou de relâcher comme on veut pourquoi pas on a sacré un petit stretch des trapèzes pour s'occuper un peu d'ici la fin vous pensez à l'effort ok allez ça fait une minute c'est très bien on va pouvoir relâcher mais pas trop longtemps on est là pour bosser et on repart dans notre spine twist les jambes espacées largeur du bassin ou pourquoi pas et on va faire une petite variante petit spine twist avec un stretch des adducteurs si on a les épaules fragiles on peut fortement baisser les mains chercher toujours à s'étirer mais sans l'expansion complète au niveau de l'articulation on cherche à s'ériger on va renforcer les abdominaux obliques c'est de sentir mon étirement ici à tourner un maximum mais sans me crisper sur les épaules la tête elle suit le mouvement mais elle reste bien au centre je ne peux pas regarder vers l'arrière je ne suis pas cette main là je reste à l'aplomb de mon sternum donc là je me suis mise sur le coussin mais j'aurais pu faire ça c'est vous qui vous voyez on cherche vraiment à se repousser du sol et d'ailleurs si on a peu de temps à consacrer à des séances de sport par exemple sur pilates ou autre chose on essaie d'intégrer un peu le pilates à son quotidien je pense à ça j'ai vu Maryse la semaine dernière elle m'a dit qu'elle n'a pas trop le temps ou la motivation de faire des séances donc je lui ai dit Maryse quand tu es en position assise ou debout mais à l'arrêt voilà essaie de simplement te placer mettre tes 5 principes pilates en oeuvre position étirement du dos donc je fais bien centre la respiration ici et pour l'homoplate voilà et déjà faire ça une minute par ci par là c'est top c'est top et comme ça c'est une mauvaise posture on se met à respirer un peu plus Charlotte ça brûle partout et bien c'est nickel c'est ce qu'il faut ok je devance un peu l'alarme pour part sur la pompe on a vu différentes versions la position tremplin elle j'étais pas loin avec on on a vu ça aussi donc fait maintenant la version qui te plaît ça peut être temporisé ici en ramenant la jambe vers soi si tu as envie de te lancer un petit défi allez pourquoi pas la pompe complète on n'est pas obligé de descendre beaucoup alors là on essaie vraiment de descendre d'un bloc si je descends et puis pour remonter je fais le dauphin la vague soit je descends moins soit je décide de repasser sur une option plus facile allez le tout c'est toujours d'être bien positionné bien respirer après oui ça peut faire plaisir d'aller toucher le nez au sol mais vraiment c'est pas la priorité c'est un résultat qui compte mais c'est l'intention de produire le résultat là vraiment qui compte dans tous les exercices ok on relâche je pense qu'on a déjà fait une bonne série bravo ne lâche rien peut-être demain t'auras fait quelques coupures en haut on va se rasseoir mettre les bras devant bien activer l'abdomen par activation de l'abdomen le dos s'enroule et puis on va descendre si on sent qu'on ne peut pas descendre sans lâcher plutôt que de faire un gros plof au sol on s'agrippe ici on pose les coudes on accompagne son dos au sol une main sur le ventre une main sous la tête on va faire l'exercice pour les abdominaux et les fléchisseurs de hanches qu'on a fait tout à l'heure mais cette fois-ci décolle aussi le pied du bas quelques centimètres vérifie que ton ventre ne gonfle pas et on souffle et on inspire et on souffle on inspire essaie donc de prendre conscience que ce n'est pas ton genou qui bouge comme ça peut-être que tu as envie de faire ça et que tu fais ça c'est pas grave hein c'est pas ton genou qui bouge c'est ici à partir du bassin si ça va toujours pourquoi pas vous posez tes mains au sol faire glisser tes mains vers l'avant allez maintenant on accélère un peu je souffle deux mouvements et j'inspire deux mouvements de ciseaux et je soufflais un dernier allez-retour et je pose bravo et bien on va passer sur le côté on va repartir vers la pompe ouais et je pense que ce sera la dernière série de pompe pour aujourd'hui donc profite-en un max tu as les genoux sensibles tu peux mettre ton coussin dessous allez prends le temps quelques instants de gainage on trouve son bassin neutre pour se positionner on fait glisser le coccyx entre les jambes on active l'adomène on active sa respiration costale on éloigne bien les épaules de la tête on resserre un peu les omoplates et on mélange la colonne vérification faite on est parti allez on inspire descend et souffle remonte sur les points éventuellement si les poignets saturent n'hésite pas à refaire un autre exercice si tu as une épaule fragile il ne faut pas que ça fasse trop il ne faut vraiment pas hésiter dans les séances même si je n'indique pas à refaire un exercice qui vous convient mieux qui est peut-être moins sollicitant c'est bien de vouloir pouvoir faire comme les autres mais il faut que ce soit bénéfique il ne faut pas qu'il y ait des douleurs qui apparaissent pendant l'exercice ou après le soir, la nuit, le lendemain on va rester à l'écoute de ces possibilités on fait une centaine qu'on est d'accord tu t'arrêtes quand tu veux attention quand il y a de la fatigue souvent ça se crispe sur les épaules ou dans le dos on va regarder ses jambes ça se crispe sur la tête garde ton point fixe regarde un point au sol tout le long de la montée et la descente ne tend pas complètement les coudes je sens que ça fait beaucoup de choses là il est temps de s'arrêter on relâche c'était le dernier coup d'alarme là pour la série de pompe bravo, on a survécu ok, allez on va faire un spine twist à nouveau jambes serrées on va faire une petite variante jambes en diamant attention on va pas avoir les pieds trop proches de toi c'est vraiment voilà, tu peux t'aider les bras pour te verticaliser puis ensuite relâche les bras et garde le dos bien bien étiré comme ça c'est parti allez, ton mouvement il est vraiment ici au niveau de la cage thoracique imagine tu essors une serviette tu as un point fixe en bas et le point mobile c'est en haut merci Charlotte pour ton commentaire tu inventes toujours plein de trucs merci c'est plus ou moins concluable ok nickel on relâche et au début de la séance et en cours on était parti du sol on va faire un petit rolling et là on va ne plus partir du sol faire le rolling du début si on peut attention hein si après un coup d'essai tu sens que c'est pas concluant tu le feras comme ça tu le feras un pont sur l'épaule tranquille en décollant les vertèbres une à une du sol ok sinon les autres si ça va pour vous on part d'ici t'allais par l'arrière des jambes on va activer l'abdomen venir s'arrondir tu peux laisser les épaules aller à l'avant décollé un pied puis l'autre on fixe la zone de l'entrejambe donc vraiment cette attitude on fait boule de neige et en descendant on ne va surtout pas aller poser la tête on contrôle la descente et sur le souffle on remonte inspire descend reste bien l'engoule et souffle remonte si ça ne marche pas il y a plusieurs pistes soit ton dos ne veut pas à ce moment là fais pont sur l'épaule soit ça veut dire que tu perds cet écart là entre le début et la fin ça fait ça ça s'ouvre ça s'ouvre et puis pour remonter du coup tu donnes un coup tes jambes comme ça avec les jambes il faut éviter éviter de poser les pieds donc contrôler la descente si ça se passe bien déplier tes bras vers l'avant et si ça se passe toujours bien c'est cette version là avec le tibia le plus monté garde bien ton attitude enroulée inspire descend souffle remonte tu n'apprécies pas l'exercice refait plutôt monte sur l'épaule monté descend comme ça tranquillement je conseille d'essayer mais là pour des exercices comme ça plutôt le discours inverse plus t'es à la maison tout ça donc il ne faut pas de risque pas de risque on va relâcher tu pourras regagner le sol si tu étais en mode roulade cherche à ramener un pied vers toi et tu vas pouvoir étendre l'autre vers l'avant tu pourras mettre ton pied flex si tu veux ça peut être pied relâché ou pied intiré comme deux pieds tendus à chaque fois que tu souffles cherche à majorer ton étirement on va rapprocher le genou vers toi inspire maintiens ton étirement et tranquillement en engageant bien l'abdomen tu peux changer de côté j'espère qu'aujourd'hui tu as bien activé ton bio de choc planche planche et elle vient centre on les active toujours les deux en même temps en synergie avant de souffler avant de se lancer dans le mouvement c'est vraiment ce que je te conseille pour optimiser les exercices et te protéger aussi tout simplement ok tu pourras remonter soit vers l'avant à nouveau avec ton rolling ou sinon sur le côté en une ou plusieurs fois et on va se féliciter bravo d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout c'est bien d'arrêter la vidéo en cours et de faire moins peut-être un quart d'heure, une demi-heure c'est très bien aussi si on a moins de temps on trouve des solutions et n'hésitez pas avec vos commentaires, vos questions et puis prenez soin de vous surtout c'est ce qui compte bonne journée à plus